2. Raison et moyen d'une étude critique du langage des droits de l'homme Il est paru depuis dix ans sur les droits de l'homme une littérature tellement gigantesque qu'on hésite à y ajouter. J'en ai pris conscience en me promenant dans une librairie catholique placée à Sulpice, supplantant les thèmes d'avant-hier, la psychanalyse, l'éthique ou la révolution sexuelle, et plus anciennement le marxisme, s'offrait en vitrine une pléthore d'ouvrages collectifs, l'aujourd'hui des droits de l'homme sous la direction de Guy Orange, Orange avec Mgr Matagrin et le Pierre Toulat, des numéros spéciaux de revue, Concilium Spiritus, etc. Tous pavés de bonnes intentions apologétiques, j'en achetais quelques échantillons et il n'y ai rien gagné. Impossible aussi d'ignorer qu'un nombre prodigieux de congrès sont organisés à la gloire des droits de l'homme. Les universitaires congressent sur les thèmes qui ont la faveur des pouvoirs publics. Des quatre ou cinq de ces colloques auxquels j'ai pris part afin de préparer ce livre, je n'ai guère tiré plus de fruits. L'un d'entre eux, de droits comparés, réunissait des spécialistes du droit juif, du droit musulman, de l'histoire du droit médiéval et des droits de l'antiquité. Chacun de nos confrères vint à tour de rôle attester du règne des droits de l'homme, qui dans le Coran, qui dans la Bible, qui dans la loi d'Amourabi. Contre vérité, les droits de l'homme sont nés dans l'Europe moderne. L'unité de la nature de l'homme et son éminence furent reconnues depuis les temps les plus reculés. Mais tout autre chose sur les droits de l'homme. La présente prolifération des congrès internationaux ne démontre pas le progrès de la science historique. Autre cas, à Dakar, un très agréable congrès de philosophes, réuni par l'Institut international de philosophie sous la présidence de Paul Ricoeur à l'instigation du grand humaniste Senghor. Un collègue et moi, le premier soir, avions esquissé une critique. Fausse note dont se gardèrent les autres orateurs. Le congrès s'étant transporté dans la charmante île de Gorée. On y dénonça la traite des Noirs et l'on démontra que mettre en question les droits de l'homme était du racisme. Je m'étais attendu chez les philosophes à plus de goût pour la controverse. Il fallait payer notre écho à ce beau voyage touristique financé par de prestigieuses institutions internationales. Senghor projetait, paraît-il, une charte africaine des droits de l'homme, lui serait offert aux Africains le minimum vital. Ce congrès lui servait d'ornementation. Du reste, la philosophie se voulant existentielle, il s'impose que chacun témoigne de son engagement personnel, primat de la praxis. Question de langage. Le genre de ce livre sera très différent, un travail universitaire. Ce mot se prend de multiples sens. Si nous l'imaginions conforme aux directives ministérielles, l'université devrait avoir pour souci de rejoindre la vie, qui ne saurait être que la vie des affaires. Les facultés de philosophie serviraient l'administration et l'économie. Et les ex-facultés de droit seraient des écoles professionnelles, distributrices des diplômes exigées pour d'utiles carrières. Je me fais de l'université une conception plus médiévale. Première condition. Laisser au vestiaire pour la durée de cette recherche tout engagement même commandé par un noble humanitarisme. Notre rôle ne sera pas de plaider pour les victimes du racisme ou des dictatures de droite ni de gauche. Nous ne serons de gauche ni de droite. La gauche est imbue du langage des droits de l'homme et triomphe intellectuellement. Les hommes de droite, mis à part quelques extrémistes, donnent l'apparence de sacrifier aux mêmes idéologies. Les droits de l'homme n'ont plus que des amis. Bien sûr, je n'irai pas reproché aux dissidents de l'RSS de tabler sur les droits de l'homme. Ils ne peuvent mener leur combat qu'avec les moyens linguistiques du bord. Ils ont bien raison d'invoquer le traité d'Helsinki. Mais provisoirement, nous mettrons les bons sentiments entre parenthèses. On se lance ici dans une entreprise grevée aux yeux du grand public. D'une totale inutilité. Elle n'aura trait qu'au langage des droits de l'homme à la correction de ce langage. Le langage conditionne la pensée. Capitale est la dépendance de nos opinions relativement au langage aujourd'hui reçu. Nul ne pouvant se dispenser de cet instrument est n'en point de devenir esclave. Mais si la plupart reçoivent sans broncher le langage commun de leur groupe, ils relèvent des philosophes de le mettre en question. C'est l'office de la philosophie d'être ordonnatrice du langage. La philosophie est effort de vision totale du monde. Elle découpe, articule le monde en ces éléments qui traduisent les termes principaux du langage. Tout grand système philosophique engendre une structure linguistique et la critique ne s'en opère qu'à l'aide de la philosophie. Alors que d'autres se soucient, du moins en parole, des pendaisons des Iraniens ou des noyades des Vietnamiens, discutés de mots, on pourra le faire sans scrupules. Personne ne gagne à parler un langage confus dont le découpage répond mal aux structures des réalités. Nous venons de l'observer des droits de l'homme, expression fausse, promettant ce qui ne peut l'être, la domination absolue du propriétaire sur la chose, le travail, la santé, la liberté, productrice d'un raz-de-marée de fausses revendications. Lorsque même on en fait usage au service de très justes causes, elle les sert mal pouvant aller jusqu'à se retourner contre elle. Tant pis si les esprits brouillants ne s'en incommodent pas. Je me suis taillé un sujet de recherche limité, c'est un bon sujet. Méthode historique. Nous l'entreprendrons à l'aide de l'histoire, étant persuadés par l'exemple de beaucoup de mes contemporains que sans l'aide de l'histoire, il n'est pas de philosophie véritable. Mais en lisement, conformiste dans les modes du jour, comment juger la valeur du langage actuel sans le confronter à d'autres systèmes linguistiques que seule l'histoire nous permettra de redécouvrir ? Toutefois, l'histoire, il y a diverses façons de l'aborder. Petite à l'une qu'on peut nommer progressiste la plus répandue. Sur la culture contemporaine pèse inconsciemment l'héritage de la philosophie des Lumières et des philosophies de Hegel, Marx ou Auguste Comte. L'humanité aurait suivi une route ascendante. Et tout dans l'histoire, les techniques, les institutions, la morale, la philosophie se mouvrait en bloc, la maturation de l'esprit entraînant pour Auguste Comte le progrès matériel. Pour Marx, le développement des techniques de la production ayant pour effet d'améliorer l'homme, il s'ensuit que l'histoire devient un jeu stérile. Les doctrines de l'Antiquité ou du Moyen-Âge seraient aujourd'hui révolues et ne seraient plus apportées réponse aux problèmes de notre temps. Le déclin dans les facultés de droit des études d'histoire est une conséquence du triomphe souvent inconscient de ce dogme imbécile. L'historicisme a tué l'histoire. Petit b. Une information historique tant soit peu plus s'éplède en sens contraire. Les vrais historiens ne constatent pas dans l'histoire tellement de progrès. Le progrès se vérifie dans certains secteurs, sur le terrain des sciences exactes, dont les résultats d'Hiericœur se capitalisent et vont grossissant. Bacon avait raison de parier sur l'avancement des sciences exactes. Aucun doute que nos techniques, qui sont les filles des sciences positives et leurs raisons d'être, sont en perpétuelle ascension. Que le concorde ne soit plus rapide que le charabeu mérovingien. Mais progrès global ? Quels seront les critères du mieux ? Si l'on en jugeait par rapport aux valeurs reçues dans le public actuel, la démonstration serait trop facile. On démontrera que l'humanité marche vers l'extension de blocs politiques de plus en plus vastes, et dit Max Weber, rationalisé. Je ne suis pas sûr de m'en porter mieux, mais considérons la philosophie. Faut-il admettre que cette discipline ait historiquement progressé ? Non. Marx, Freud et Bertrand Russell ne sont pas plus forts que Platon. On ne voit pas que nos contemporains aient une plus vaste intelligence de la totalité du monde et de nos raisons de vie, que s'avère aujourd'hui plus forte et mieux ordonnée la représentation du monde dont la structure du langage est une dépendance, ni qu'aucun progrès soit intervenu dans la culture générale. À cet égard, l'histoire connaît, alternativement, des périodes d'essor et de longues périodes de décadence, dans laquelle situé le XXe siècle, nous ne saurions en préjugés. Autre idée fausse, mais à laquelle sacrifient quelques historiens que tout dans l'histoire soit mouvement. La science historique du XIXe siècle, calquée sur le modèle des sciences mécaniques, se donne pour programme de reconstituer des évolutions. L'évolution de l'humanité. Elle a détourné son regard d'autres phénomènes, non moins effectifs, phénomènes de continuité. Rien de plus trompeur que cette fameuse formule d'Héraclite que le temps est un fleuve où tout coule. Entre la guerre du Péloponnèse, analysée par Thucydide, et notre actuelle politique internationale, on relève autant de traits communs que de divergences. Il ne se vérifie pas que l'homme est radicalement changé depuis Adam et Ève. L'idée médiévale d'université mériterait encore, croignons-nous, de servir de modèle au ministre de l'Éducation. Et je ne sache pas qu'Isaïe ou le livre de Job, ni Platon, est perdu pour nous leur actualité. Entre les découvertes scientifiques et celles de la philosophie, nous avons noté une différence. Si les sciences exactes se capitalisent selon la formule de Ricoeur, il n'en va pas de même de l'art, de la philosophie ou de la spiritualité. Rien de plus fragile que les résultats de la philosophie. Pour subsister, il leur faudrait être revécu, médité, réinterprété, soutenu par un effort constant qui leur advient peu. Il tombe dans l'oubli et c'est l'office des historiens de remonter la pente, de lutter contre cet oubli en retournant aux origines, à l'éclosion originaire qui a précédé ce processus de dégradation. Les historiens auraient grand tort d'exhumer indifféremment dans la poussière infinie des faits historiques n'importe quelle étrangeté archéologique. Et plus encore de s'attarder à décrire le pire, les noirceurs de l'esclavagisme dans l'antiquité, la survivance des violences et des guerres privées, l'obscurantisme médiéval, afin de mieux convaincre leurs contemporains déjà portés sur ce chapitre à trop d'illusions de la réalité du progrès et de notre supériorité, « Cette espèce d'histoire ne m'intéresse pas ». On se rendra plus utile en faisant le contraire. À la poignée d'historiens qui ont la charge de préserver la mémoire de notre passé, on conseillerait d'y choisir ce qui mérite d'être défendu. Au lieu de s'acharner sur les parties mortes et les mouvements qui provoquèrent leur disparition, mieux vaut retenir dans notre héritage ce qui vaut d'être conservé. En particulier, la charpente d'un langage bien fait, certes un langage vie et ne cesse d'adapter ses formes à de nouvelles situations. Notre lexique du XXe siècle comporte à coup sûr, à cause des changements de l'économie, une multitude de termes neufs. Chaque mot s'y prête à recevoir selon les contextes une infinité d'exceptions. Mais ce ne sont là que des compléments ou des variations. La structure en fonction de laquelle chaque élément prend sa valeur et les concepts fondamentaux qui la constituent, on vient de rappeler leur nature philosophique, revendiquent plus de continuité. Si nous ne savons plus rapporter les significations d'un mot à cette structure fondamentale, elle s'éparpille à l'aventure, devienne indéfinissable. Nous sombrons dans l'incohérence et la confusion linguistique. Il est ruineux de sacrifier l'étymologie et la culture des langues anciennes qui la conditionnent. Le désordre, le flou, l'équivoque, en fait, de langage, suivent le déclin des études de philosophie et d'histoire. Analyse du terme Réintégrons notre sujet. Il sera question des droits de l'homme, terme synthétique qui est produit de la combinaison de deux éléments, le droit joint à l'homme. On y verra clair qu'en les séparant. Je n'avançais tout à l'heure qu'une banalité en rappelant que le concept de droit fut un emprunt de l'Europe à Rome, à la Rome classique imprégnée de la littérature grecque. Il ne semble pas que l'on puisse trouver l'analogue chez les peuples qui n'auraient pas touché la culture gréco-romaine. Les sociologues parlent du droit de n'importe quel groupe social, cherchent du droit dans l'Orient ancien, la Chine, les Indes, les tribus d'Afrique. Ils forgent dans les besoins de leur cause un sens élargi de ce terme. Réintégrons de préférence le concept hérité de Rome. Concept périmé en train de se perdre. Il se pourrait qu'il disparût, mais voici le moment d'exercer notre sens critique. Il n'est pas certain que l'actuel glissement sémantique du mot « droit » ait d'autres raisons que notre ignorance. Quant à l'expression « droit de l'homme », je la vois surgir au milieu du XVIIe siècle, et c'est pro-drome dès le Moyen-Âge au sein d'une théologie. Aussi est-ce une thèse répandue chez les philosophes de l'histoire progressiste que les droits de l'homme seraient une conquête due au christianisme, à moins que la raison n'en soit attribuable aux mutations économiques. De toute manière, un progrès. Ou bien l'effet de l'inculture et d'une régression de la science juridique. Nous est apparu, dès le premier chapitre, l'insuffisance de cette notion confuse, illusoire, mais où j'y son vice radicale. Est-il possible, sans contradiction, de procéder au mélange de ces deux idées, l'homme au singulier, la nature générique de l'homme et la notion de droit ?